... Je m'appelle Francis Gavel et je travaille principalement pour la semaine de la critique du Festival de Cannes où je sélectionne les courts-métrages et je fais ça depuis 2001. Et puis à côté de ça, à Paris, je m'occupe d'une émission de radio sur l'antenne d'une radio locale qui est Radio Libertaire et là j'ai un magazine de deux heures une fois par mois sur la musique, le cinéma et la littérature. Ce n'est pas évident à dire à la limite les tendances comme ça, on s'est fait la réflexion je ne sais pas si c'est une tendance mais qu'il y avait finalement pas mal de films qui parlaient des deux guerres mondiales. Donc je ne sais pas si c'est une tendance mais on a eu ce sentiment-là. Sinon après tendance, je ne sais pas si on peut encore parler de tendance. J'ai plus l'impression que les tendances elles sont sur le fait de vouloir continuer par exemple à faire de l'animation dans une manière qui serait un prolongement du cartoon pour un certain nombre de films qu'on a pu voir et puis sinon après des univers tellement personnels d'un certain nombre, soit de grands noms soit de noms peut-être un peu moins connus de l'animation mais qui cultivent finalement l'univers qui est leur indépendamment de toute tendance. Donc je pense que j'aurais plutôt du mal à répondre bien à cette question. En fait, les critères, déjà évidemment il faut reconnaître et admettre qu'il y a une part de subjectivité qu'il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres ou moins que d'autres et ce qui fait que c'est bien effectivement d'être trois au comité de sélection parce qu'on confronte un petit peu son point de vue ou aussi moi je sais qu'il y a une chose c'est quand j'ai des incertitudes sur un film j'aime entendre mes deux collègues dire ben voilà moi ce que je pense du film parce que du coup ça me permet un peu d'affiner d'affiner mon point de vue. Après moi j'ai presque envie de dire que finalement j'ai à peu près les mêmes sentiments sur l'animation que quand je fais les sélections pour Cannes sur de la prise de vue réelle c'est-à-dire ben voilà est-ce qu'il y a une histoire qui me porte après quel est le point de vue peut-être du réalisateur et puis sur le plan visuel qu'est-ce qu'il veut faire ? Après oui, après les techniques d'animation effectivement il y en a où on est plus proche de certaines que d'autres ou il y en a où on a l'impression de voir en 3D pour une xième fois Shrek ou un film de chez Pixar et on se dit ben c'est dommage qu'il n'y ait pas plus maintenant on sait comment ça fonctionne la 3D donc on peut peut-être s'en éloigner ou en tout cas faire une proposition différente en termes d'univers. La réponse là sur les coups de cœur elle sera oui voilà il y en a il y a eu des coups de cœur communs donc ce qui est assez intéressant parce que là c'est des films sur lesquels on ne s'est pas du tout posé de questions puisqu'on en parle après visionnage donc on a eu des coups de cœur communs et puis après il peut y avoir moi me concernant je sais qu'il y a quelques coups de cœur vraiment personnels donc ben voilà comme on va se donner du temps après pour reparler de tout ça on va un petit peu voir ce qu'il en est ensuite tous les trois ensemble mais déjà on se parle beaucoup avant d'arriver je dirais à la fin de tous les visionnages donc on voit un petit peu comment on arrive quand on a un coup de cœur personnel à convaincre les autres membres du jury de ce qu'il en est quoi merci 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 merci